Les engrenages coniques Les engrenages coniques, c'est un groupe important utilisé pour transmettre le mouvement entre deux arbres non parallèles dont les axes sont concourants. Il est constitué de deux roues. La roue la plus petite est appelée pignon. Les axes à 90 degrés sont les plus courants. Les surfaces primitives ne sont plus des cylindres mais des cônes. Les cônes sont tangents sur une ligne de contact et même leur sommet commun est le point S, c'est aussi le point d'intersection des axes de rotation des deux roues. Le rapport de transmission est pareil aux autres types d'engrenages, il égale au rapport entre la vitesse angulaire de sortie et la vitesse d'entrée. Qui égale au rapport entre le nombre des dents de la roue d'entrée et de la roue de sortie, ou encore au rapport de leur diamètre respectif. Classification par type des dents A. Engrenage conique à denture droite Ce sont les plus simples. La direction des génératrices du profil de la denture passe par le sommet S aux vitesses élevées où on retrouve les mêmes inconvénients que les engrenages droits à denture droite tels que Bruit de fonctionnement, forte pression sur les dents B. Engrenage conique à denture hélicoïdale ou spirale Ils sont conçus sur le même principe que les engrenages droits Pour diminuer les bruits aux grandes vitesses et assurer une plus grande progressivité de la transmission C. Engrenages hypoïdes, variantes complexes des précédents, avec les mêmes qualités générales, ils sont à mi-chemin entre les engrenages coniques et les engrenages roux et vis C'est tout pour cette vidéo Pour plus de vidéos éducatives, merci de s'abonner et de partager ce contenu A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada